Test Drive Unlimited 2, on y est encore, on va y être encore pour un moment parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Pour l'instant, je suis dans une caravane, pas topissime, et il y a un club à 50 000, et il y a plein de choses. Au niveau immobilier, on se croirait dans GTA, semble-t-il, parce que je ne l'ai pas fait. Mais on nous a dit, attention, tu peux changer de baraque, tu peux prendre un truc plus grand. Oui, peut-être, mais ça coûte un bras, ça coûte excessivement cher. Bon, alors on n'est pas obligé d'acheter une hacienda ou un yacht à 5 millions de dollars, mais en tout cas, ça donne particulièrement envie. Moi, j'ai envie effectivement de progresser, j'ai envie de gagner de la thune, et j'ai envie justement de pouvoir acheter une nouvelle maison. Pour l'instant, j'ai 630 dollars. C'est pas encore gagné. 630 dollars. Il va falloir rouler quand même un petit peu, très très sérieusement, il va falloir encore rouler. Alors, on peut aller chez le coiffeur, on peut acheter des vêtements également, sans vêtements, ça fait quand même beaucoup tout ça. Et puis, bien sûr, pour justement gagner de la thune, il va falloir faire des courses, et si possible, gagner ces courses, et si possible, gagner des championnats. Donc, on va aller faire justement le championnat B4. Vous vous souvenez, la précédente vidéo, j'avais enfin acheté une nouvelle voiture, une voiture tout terrain, pour pouvoir justement faire d'autres courses, et pour pouvoir justement gagner de la thune, parce qu'il va falloir continuer à progresser, il y a des voitures à acheter, il y a des barraques à acheter, il y a plein de choses à faire, donc on va continuer à progresser là-dessus tranquillement. Allez, on reprend donc la route, là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est reparti. Alors, ne pas oublier aussi, ça c'est note pour moi-même, note à moi-même pour plus tard, quand je roule, il faut que je fasse gaffe avec le système de frime, pour pouvoir gagner de la thune, ça c'est vraiment important, et il faut également que je continue à découvrir un maximum de routes, voire même toutes les routes de cette magnifique île, pour pouvoir justement encore monter dans les niveaux. Bon, ça fait pas mal de choses à faire, ça fait pas mal d'objectifs. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, des fringues, ok, mais j'ai pas le temps maintenant là, maintenant là je me concentre sur des courses. Donc l'objectif, c'est d'aller faire des courses, et c'est d'aller rouler un maximum pour pouvoir remporter de la thune, on verra pour plus tard les fringues. Bon, je vous ai coupé un petit peu le chemin que j'ai fait, pour que ce soit pas trop long non plus, pour qu'on arrive directement à l'endroit où on va faire ce nouveau championnat, ces nouvelles courses tout-terrain. Voilà, moi j'ai hâte de rouler, j'ai hâte vraiment de voir à quoi ça peut ressembler. Malheureusement là, je trouve qu'il fait quand même un peu trop souvent sombre, il y a beaucoup de flotte. Des comiques, des comiques ! Bon, alors, on a plusieurs épreuves, 2, 4, 6 épreuves, 6 épreuves pour ce championnat B4, à San Josep. Bon, 70 000 balles à récupérer, 70 000 dollars à récupérer, ça c'est plutôt sympa. On va faire tout ça dans l'or, alors je sais pas si je vais tout vous montrer, le moment où je fais la vidéo, je peux pas vous garantir que je vais tout vous laisser, parce que ce sera peut-être un petit peu chiant, et puis ça risque quand même de durer assez longtemps également. On va peut-être voir s'il y a l'une ou l'autre course qui est peut-être plus intéressante que les autres, et qui serait peut-être judicieux justement de pouvoir vous montrer, vous présenter ça. Ce serait peut-être cool, et une fois de plus, sans déconner, il fait de nouveau nuit, et on entend de nouveau de la flotte. Est-ce qu'il y a un moment où on va rouler de jour ? Le suspense est à son comble. Qui va remporter cette course ? Bon, plutôt pas mal, plutôt sympa. On va voir comment... Alors, à mon avis, là, ça va glisser. Là, on va voir, mais je pense que ça va pas mal glisser. Il va falloir s'y faire... Oh là, le démarre ! J'en trombe ! C'est plutôt bon signe. Je pense que cette vue-là, ou alors la vue capot, ça peut être pas mal pour rouler. Alors, et puis c'est magnifique avec les éclairs, et la lumière. Franchement, le jeu est vraiment joli. Une fois de plus, je le redis, mais remettez-vous il y a 10 ans. Sur une Xbox 360. Et ouais, c'est pas mal. Du tout, pas mal du tout. Oh la vache, ça glisse ! Alors, il faut vraiment se faire à la conduite, parce que ça glisse quand même énormément. Oh là 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 ! Oh 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 ! Assez chaud bouillant. Et on a deux tours à faire. On est partis, on est partis. Et il faut gagner tout ça. Bon, jusque-là, tout va bien. Tout s'est plutôt bien passé. J'espère que ça va continuer avec cette dernière course. Les moteurs chauffent sur la ligne de départ. Effectivement. Dernier moment de concentration avant l'affrontement. Quelle surprise nous réserve le Solar Crown cette fois-ci ? Allez, go, 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 go. J'ai envie de rouler là. J'ai envie de terminer ce championnat. Oh la vache ! Ah oui ! Ah, ça va être très sinueux ici. Ah, ça va changer de ce qu'on a fait. Et il y a quoi ? Il y a 18 points de contrôle, semble-t-il. Oh, c'est vachement chouette ici. On a des ruines. Oh, c'est top. Ah, franchement, c'est sympa ça. Oh là 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 là. Allez, go, go, go. C'est un contre-la-montre. Enfin, c'est un contre-la-montre. C'est le meilleur temps qui va compter. J'espère qu'on va réussir à passer devant, qu'on va prendre de l'avance. J'ai toujours un petit peu dans le rouge pour l'instant. Ah, c'est vachement sympa. Bon, c'est très très étroit. La voiture est un petit peu large. Mais, ah, c'est bon. On est dans le vert, on est dans le vert. Ah, cette course est vraiment bien. Enfin, pour l'instant. Et comme je suis devant, ça va. Mais, est-ce que ça va durer ? That is the question. C'est de l'anglais. Allez, on y va, on y va, on y va. Pas évident. Il y a encore la conduite. Alors, bien sûr, plus on joue au jeu, et plus on s'habitue à la conduite. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore topissime pour ma part. Mais ça commence à venir. Ouah, une minute presque d'avance. Non, ce n'est pas 58 secondes. Ouah, là, 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 c'est chaud. Il y a quand même pas mal de points de contrôle. Donc, on est à la moitié. Là, il y en a 18 en tout. Et puis, on peut torcher, on peut avancer, on peut foncer. Ah, c'est vraiment joli. Ah, c'est vraiment super beau. Mais j'espère qu'on pourra faire aussi ces courses-là. Deux jours. Oh, je débloque un succès. Ah, génial. La balade. Non, ce n'est pas vraiment une balade. Mais bon, s'ils l'appellent comme ça, pourquoi pas. Non, parce que moi, j'aimerais bien faire ce genre de course aussi. Mais deux jours. Ou au moins me balader au même endroit. Mais deux jours. Donc, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est possible. Moi, j'enchaîne. J'enchaîne les épreuves. J'essaie d'avancer. J'essaie de progresser. Je ne suis pas encore là où je me dis, tiens, je vais me balader un petit peu pour découvrir l'île. En tout cas, c'est chaud. J'ai failli me faire un tout droit. Il y a encore des virages. Et après, il y a apparemment une longue ligne droite. Ouh, ça tape. Ouh, ça tape fort la voiture. Allez, allez, on trace, on trace, on trace. On accélère à fond la caisse. C'est presque une ligne droite. Presque. Ah, c'est cool. Ah ouais, là, c'est impeccable. Bon, par contre, en vue que... Alors là, on ne voit rien. Volant, c'est un peu short. Oh là là. Petit erreur du pilote alsacien. Ah, elle freine bien. Ça freine bien. Ah, franchement, c'est excellent. Plutôt sympa, cette course. Quatre secondes d'avance. J'ai un peu de marge. Il ne faut pas que je me plante. Mais j'ai quand même vraiment, vraiment pas mal de marge. Je suis assez serein. On traverse la route, carrément. Qui est bloquée. Nickel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Mais c'est vrai que cette course est plutôt sympa. L'environnement est assez chouette. C'est vraiment dommage qu'elle ne se soit pas deux jours. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Oh, le finish. Yes, 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 yes. C'est bon. Ouais, c'est nickel. Arrivé, bien sûr, en glissade, comme d'habitude. Nouveau championnat. Voilà. Ah, encore un succès. Le débutant. Non, ben attends. Je n'ai plus de débutant, là. Mieux que ça. Allez, avec mon Range Rover. C'est bon. J'ai battu tout le monde. Et je termine premier au championnat. B4. Ça, c'est cool. Voilà, déjà, une bonne nouvelle. En plus, ça me permet... Oui, parce que j'oublie. Effectivement, je me focalise sur la victoire. Mais il me faut de la thune. Et ça, c'est cool aussi. Ça aussi, c'est important. 70 000 crédits. C'est de ta faute. Quoi ? T'as vu comme tu conduis ? Hé, tu ne m'insultes pas. Il semble que ce ne soit pas la fête du côté des frères Wilders. Mais retrouvons plutôt notre grand gagnant du jour. Les frères Wilders sont comme des fous. C'est notre nouveau changement. Championnat de la course B4 du Solar Crown. Une jolie coupe en or. Nickel. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez. Ça fait de la thune. Ça fait encore une victoire. On progresse, on progresse. Il faudrait que j'obtienne la licence A7, A6. Ça, ça va être encore un nouvel objectif. De prendre encore une nouvelle licence. Pour pouvoir faire d'autres courses. À chaque fois, il faut faire la licence. D'après ce que je comprends, ça devrait être le cas. A priori. Bon. Eh bien, écoutez. Moi, ce que je vais vous proposer. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On reviendra de toute façon sur Test Drive Unlimited 2 très prochainement. On va avancer progressivement. Là, moi, je vais essayer justement un petit peu de remporter des courses. De progresser. Encore le téléphone. Je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant. Je t'attends à l'école de pilotage Asphalt. Bon, allez. Si vraiment elle insiste, on va peut-être aller faire un tour à l'école de pilotage Asphalt. Allez. C'est vraiment parce qu'elle insiste. Et parce que moi, j'ai envie de progresser. Allez, portez-vous bien. À très très vite. À ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada